Salut à tous les cosplayers ! La Japan Expo étant terminée, il faut maintenant vous tirer les costumes ! Pour que vous avez compris, j'ai voulu vous faire un bilan de ce qui s'est passé pendant ces deux jours à la Japan Expo. Je sais que je m'y prends un peu tard, mais j'ai eu beaucoup de boulot, je n'ai jamais tombé malade en bras au même moment, et ça n'a pas été toujours très simple, mais bon, maintenant, je vais vous faire ça tout de suite ! Donc le but de cette Japan Expo, évidemment, était d'y aller pour les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir au cours de l'année, parce qu'on habite trop loin, les régions sont différentes, c'est pas toujours très simple. Voilà, et surtout pas pour les activités, parce que vous auriez été déçus, il y avait une majorité de stands, de ventes, etc. Donc figurines, peluches, boosters, et j'en passe. D'ailleurs, pour les peluches, faites très attention, parce qu'il y a beaucoup de fakes, donc il faut absolument regarder les tailles de la peluche. Ensuite, les boosters, bon, ils ne sont pas beaucoup moins chers qu'en grande surface, pour ma part, c'était 5€. Bon, en grande presse, vous pouvez en trouver à 5,50€. Voilà, sinon, je vais vous montrer la seule peluche en rapport avec Pikachu que j'ai trouvée, et qui n'était pas du fake. Il s'agit d'un gros Raychou, voilà, mais vraiment très gros. Il est super doux, mais alors faites attention, parce qu'on voit que c'est de la bonne qualité, que les coutures, effectivement, sont très bien terminées, et que, bah voilà, c'est super doux. Mais il peut y avoir encore des reproductions, donc faites attention à ça. Et regardez le tag, c'est ça dont je vous parlais, ainsi que la petite languette où il est écrit « I love Pikachu », donc « I love P » quoi. Voilà, c'est comme ça que vous reconnaîtrez le vrai du faux. Donc là-bas, j'ai rencontré plein d'abonnés, ça m'a fait super plaisir d'en voir une petite partie, je dis vraiment une petite partie, parce que j'avais commandé que 250 cartes de visite, et il m'en reste encore un petit peu. Donc si j'ai l'occasion d'en voir certains d'entre vous, j'en aurai toujours une petite sur moi, je vous ferai un autographe pour ceux qui n'ont pas pu me voir à la Japan Expo. Et pour essayer d'avancer un peu sur cette vidéo, je voudrais vous présenter tous les petits cadeaux que m'ont fait certains abonnés. Donc comme je le disais, j'ai accumulé des petits cadeaux durant ces deux jours de Japan Expo. Alors je vais commencer par le cadeau de Mathias, alias Reco & Master. Donc il m'a offert un Raichu holographique de la série Rouge Feuvert Feuille, donc très joli, ainsi qu'un fenard promotionnel holographique, donc c'était du tripac que je n'avais pas encore acheté, que je n'ai jamais acheté d'ailleurs. Ensuite on passe avec un superbe Libégon Niveau X, qui vient de Thibaut Malplat de la Dracolostime. Donc là en fait on s'est retrouvés au métro pendant les deux jours d'affilée pour y aller directement ensemble. Ensuite, qu'avons-nous eu ? On a eu une superbe lettre d'une de mes abonnés. Donc même les petits dessins sont vraiment super. Donc je vais déplier la lettre, voilà. Les petits dessins. Et voilà, donc le petit mot. J'étais vraiment super contente, c'était vraiment travaillé, appliqué, ça m'a fait super plaisir. Et ensuite, une petite Pokébox, voilà, donc elle m'a offert une grande partie de sa collection. Et ça m'a vraiment touchée, parce que je discutais assez régulièrement avec elle sur Facebook. Je la trouvais très sympa. Et puis voilà, c'était pas dit qu'on se voit à la Japan avec tout le monde qu'il y avait. Et elle m'est tombée dessus. Elle m'a reconnue tout de suite avec le cosplay. Et elle m'a offert ça. Donc j'étais très contente. Du coup, on a passé un petit moment ensemble à rire et à se balader. Hop ! Et voilà, une petite boîte bien garnie. avec un petit piquet de chou, pour commencer. Voilà, je l'avais pas. Un ray de chou que je n'ai pas non plus. Je trouve assez sympa. Alors, ça c'est elle qui l'a fait. Donc il l'a dessiné sur un petit bout de plastique. Donc normalement c'est censé être les portes-clés, voilà, qu'on fabrique nous-mêmes. J'en avais eu un aussi de salamé-cheveux. Ensuite, un autre petit piquet sur un sac. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment super beau. C'est un Ho-Ho, donc des figurines officielles Pokémon. Voilà, on va le mettre derrière. Ensuite, un Arceus ou Arceus, ça dépend comment on le dit, de façon française ou anglaise. Qui est vraiment très chouette aussi. Il a la classe comme ça. Alors, mon préféré, je crois que c'est quand même le Lugia. Regardez-moi cette posture-là, mais il est magnifique. Il est super beau. Puis il est un peu plus grand aussi. Voilà. Alors, ensuite, qu'avons-nous là ? Donc il y a eu des petits stickers également. Plein de petits stickers. Plutôt une bonne surprise. Ensuite, je vais pousser un petit peu ceci. Un autre sticker Sky Minus. J'ai eu plein de jetons aussi, également. Donc celui-là, je ne l'avais pas. C'est dans les decks pour apprendre à jouer. Un petit granite d'eau, si je ne me trompe pas. Chez Minus. Hop. Donc ça, Rolimespeed et Lansargo, je crois. Trois starters. Donc, Whistikram, Tortipousse et Tuplouf. Donc, pareil. Une couleur différente. Alors, ensuite, pareil. D'autres starters. Avec Moustillon, Grucuit et Vipelière. Il va mieux voir ainsi. Ah, une autre pièce avec les énergies. Un magnifique hérissandre. Avec un Kéminus. Hop. Ensuite, un petit loup-cario. Enfin, un petit, je ne veux pas projeter ça. Mouna, que j'ai eu d'ailleurs en deux fois, il me semble. Il faudrait que je retrouve. Zekram et Rechiram, en pièce rouge-oranger. Encore l'Himaspi des Lansargo. Un autre Granidos sur notre forme. Ça, c'est un jeton un peu particulier. Avec un Pichou. Encore un Granidos, si je ne me trompe pas. Un très beau Manafi. Et un autre Mouna. Donc, comme je le disais. Avec... Ah, voilà. Un petit Hippotrempe. Donc, fait de la même matière que ce Pika. Franchement, c'est vraiment très chouette. Donc, je vais pousser un petit peu la boîte. Je vais d'ailleurs pousser tout le reste. Faire de la place. Pour pouvoir vous présenter. Parce qu'elle a eu la chance d'aller au Japon. Et elle a, bien sûr, été au Pokémon Center du Japon. De Tokyo. Voilà ce qu'elle a ramené. Pokémon Center. Avec Pikachu. Il est vraiment trop grand, le sac, en fait. Et les starters. Les starters de XY. Voilà. J'aurais mieux vous le présenter. Mais il est vraiment trop grand. Là, l'autre côté, Pokémon Center aussi. Avec... Xerneas et Iveltal. Bon. On ne voit pas super bien. Mais enfin, voilà. Et pour terminer, des cartes. Voilà. Avec un petit deck. Enfin, une deck box, plutôt. Hop. Donc, une partie de sa collection de cartes. Pour me faire plaisir. Donc, avec un Lugula Bro Shiny pour commencer. De Destinée Futur que je n'avais pas. Alors, je vais prendre ça petit à petit. Parce que sinon, ça va faire un trop gros tas. Donc, voilà. Comme je le disais, un magnifique Lugula Bro Shiny. Super beau. Un Miaou Secret. Que j'avais déjà, d'ailleurs. Hop. Un Patcherizu Holo. Donc, je vais essayer de les passer rapidement. Brès et Galie. FB de Vainqueur Suprême. Papinox. Donc, les Revers sont soit des Rares, soit des Holo Revers. Un Charcos. Ah, voilà. C'était Charcos aussi. Peut-être pas Granidos. Je ne sais plus. Stylix. Mamochon Holo. Luxray. Alors, voilà. Il y a quelques cartes qui sont allemandes ou anglaises. Mais la majorité, c'est du français. Et l'exprint. Et les câbles. Un et les câbles Holo. Ipporoa. Super beau. Un Karatrok. C'est une promo. Alors, voilà. Donc, ça, c'est de l'allemand, si je ne me trompe pas. Un Delcati. Un petit peu abîmé ici. Mais enfin, elle est magnifique. Un Togekis. Un Dracolos. Roserad. Ah, voilà. Donc, de l'anglais. Un petit Florizar. Un Tarpo. J'adore ce Pokémon. Momartic. Donc, un petit Ectoplasma. Pharampe. Encore un Luxray version allemande holographique. Un Mamochon. Un Léviator. Un Torterra. Persian. Daudrio. Baghaïde. En Olo. On poursuit avec le reste. Le reste est assez sympa. J'ai été bien surprise. Un Etoraptor niveau X. Que je n'ai pas non plus. Un petit Pikachu promo. C'était d'un tripac aussi. Que j'ai, mais je suis ravie de l'avoir en double. Parce que ce n'est pas une promo non plus si facile que ça à trouver. Un Riolu que j'ai d'ailleurs en 3 fois. Super. Un Eléquide d'Ile des Dragons. Donc, c'est une Commune Rivers. Une petite Énergie avec un O-O dessus. Alors, une petite Anglaise holographique mosaïque. Lima Speed. Un petit Papillusion. Giratina. Gale King Holo de Tim Magma Vestimaqua. Un Arceus secret. Donc de la série Arceus. Donc celle-là, c'est normal qu'elle soit en anglaise. Parce que ça a été édité qu'en anglais. Un Branette. C'est écrit Branette parce que c'est de l'anglais. Electek. Fortress. Un petit Stilerock. Giratina. Monterne et Lolo. Alors, un Dracaufeu promo. Donc ça, c'est la promo de la Pokébox US. Donc la Pokébox Dracaufeu US, tout simplement. Qui n'est pas sortie en française. Donc je suis contente de l'avoir, même si c'est en anglaise. Un petit Rookups. Alors après, les cartes Légendes. Très sympa aussi. J'aime beaucoup les Légendes. Voilà, si j'y arrive. Ensuite, Rishiram Olo. Kioré Molo. Zekrom. Qui n'est pas Olo, c'est là, je crois. Victini Olo. Un autre petit Victini. Il est tout mignon. Viridium, je ne sais plus si c'est Null Reverse ou une Rare Reverse, je ne sais plus. Cobaltium Olo. Un magnifique Viridium Full Art. Franchement, la belle surprise, je ne l'avais pas en plus. Girachi Olo. Zoroark Olo. Olo Mosaic. Shaming X. Super. Alors, deux Langues B. Je ne sais plus entre les trois. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. Ensuite, pour continuer, donc, une carte que je voulais vraiment et qui est neuve. Je suis contente. Un Celebi Obscur. Donc là, la plupart sont neuves. Après, il y en a qui sont très proches du neuf. Ça dépend. Et les Rivers, un peu moins en bon état parce qu'il y a des petites rayures dessus. Mais franchement, peu importe quoi. C'est des cadeaux. Ça me fait super plaisir. Un Celebi Prime. Un Shaming Olo. Encore un Shaming Olo sous son d'autres formes. Sa forme florale. Rayquaza Olo. Un Rayjigigas X. Full Art. Magnifique que je n'avais pas non plus. Un Rayquaza Nivo X. Boreas Olo. Donc un petit Sulfura aussi en Rivers. Alors, Sulfura en secrète. De vainqueur suprême. On a aussi le Articodin secret. Et le Elector secret. Donc on a les trois. Un petit Articodin. L'illustration est vraiment superbe. Pareil pour le Sulfura. Elector également. Un Articodin Olo. Un Sulfura en Olo Rivers. Rayquaza en mosaïque de la Pokébox. Avec la SL juste à côté. Pareil pour Suicune et la SL. De la Pokébox. Un autre Lugulabre. Pas Shiny, celui-là. Un Latios. Alors ça, ça m'a fait rire. Parce que je me suis dit, tiens, celle-là, elle est à l'envers et tout. Elle n'a pas dû faire attention. Et en fait, c'est une carte troll. Elle avait trouvé une carte blanche dans ses boosters. Elle ne l'avait dit de ne pas dessiner dessus. En fait, parce que les cartes blanches étaient vraiment très rares dans les boosters. Mais j'ai trouvé ça super marrant, ce qu'elle en a fait. Donc du coup, je me suis fait troller. Voilà. Ensuite, un Zoroa Olo. En promo. Un autre Zoroa, mais cette fois de McDo, celui-là. Un Moustillon en anglais. Clamiral. Un autre Clamiral en promo. Que je n'avais pas non plus, donc c'est cool. Grucuit. Un Roi Tiflamme. Un autre Roi Tiflamme. Un Vipelière en promo. Mais franchement, je la trouve trop belle, celle-là. Celle-là, elle est magnifique. Un autre Vipelière en promo. Et un Majaspic que j'ai en deux fois. Voilà pour ça. Donc franchement, c'était un super beau cadeau. Merci à toi. Donc elle s'appelle Mayu. Et voilà, j'ai passé une... Enfin, elle s'appelle Mayu. En fait, c'est plutôt un surnom. Elle préfère que je l'appelle comme ça. Donc voilà. Quand même, elle m'appelle Pikami. Donc on va faire comme ça. Et je vais passer un très bon moment avec toi. Donc si tu regardes la vidéo, voilà. Je vous ai présenté ça. Ça a été un petit peu long. Et maintenant, je vais vous montrer mes petits achats. Et je vais également vous montrer les petits achats que j'ai fait. Donc notamment avec le Raichu. Et des petites figurines, évidemment. Pikachu, je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter. Je vous montre ça plus en détail. Donc les achats qui sont des figurines. Je vais vous montrer ça plus en détail. Un petit Pikachu avec la casquette de Sacha. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve absolument magnifique. A un tel point que Mathias aussi a craqué et s'en acheté un. Celle-ci était un peu chère parce que c'était 10 euros la figurine quand même. Ensuite, nous avons un petit Pikachu qui se régale avec une baie frève. Voilà. J'ai trop craqué aussi. Je vous montre un peu partout. En dessous. Donc en dessous, on peut y voir que c'est de Nintendo, il me semble. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Surtout si je le tiens à l'envers. Ça ne va pas être pratique. Bref, voilà. Et bon, celle-ci était à 8 euros. Donc déjà moins chère. Et 8 euros également pour celle-ci. Et je l'ai trouvé trop mignon. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode où à cause de la Team Rocket, tous les Pokémon tombent amoureux de ceux qui vont en premier. Donc ce Pika était amoureux de Tiplouf. Et Tiplouf amoureux de Pikachu. Du coup, ils étaient inséparables. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a encore les mains version 4. Et la grande surprise, je participe à une Tomboula Pokémon et je remporte le premier lot. Il s'agit du Magica Shiny en peluche. Voilà, je vais vous la présenter un petit peu plus en détail et vous raconter la petite anecdote. Et voici la merveille remportée lors de cette Tomboula. Donc ce qui est marrant, c'est que j'avais acheté que 3 tickets et Nezjan aussi, donc on avait très peu de chance de la remporter parce qu'il y en avait quand même une cinquantaine d'achetés. Donc sur 50 tickets, voilà, j'ai remporté le lot gagnant. Donc c'est bien le Magica Shiny en peluche la vraie parce que le tag est là, comme on peut le voir ici, avec Pokémon Center sur la petite étiquette. Voilà. Donc il est vraiment super chouette. Et puis c'était la première fois que je gagnais, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je gagnais un tirage au sort. Donc franchement c'est sympa lorsqu'il s'agit de Pokémon. Ah, et puis évidemment, ça m'a fait plaisir de rencontrer tous ceux que je voulais voir. Donc des Eevee, Pyrrux, Galius, ça fait un moment qu'on voulait se voir. JB, Fandarco, Feuzeur 22, Charizard Cristal, voilà. Tous ces gens-là, j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Grim Malking, ça m'a fait super plaisir de le voir aussi. Voilà, je regarde ces vidéos et il y a des parties un peu loufoques et tout, mais c'est vraiment quelqu'un de posé. Et j'ai demandé quelques autographes à certains amis, justement, PokéYouTubeurs. Comme je ne les vois pas souvent, on n'est pas la même région, comme je disais, ce n'est pas simple. Donc je vais vous montrer ça en détail, il y a des petits mots sympas. Je pense que vous allez apprécier. Alors les mots de mes amis PokéYouTubeurs. On commence par Galius. Pekami, franchement, merci d'être venu, ça m'a fait plaisir de te voir. Bisous. Donc le plaisir est partagé. On a bien mangé, on a bien rigolé. Ensuite, une petite carte dédicacée de Newtiteuf. Voilà, il a signé sur l'une de ses cartes de Pokémon préférées. Ensuite, Mathias Reikomaster, pour ceux qui connaissent. Gros bisous au plus beau cosplay de la Japan 2014. On se revoit vite, j'espère, pour de nouveaux moments fabuleux. Et Thibaut de la Dracolostim qui dit un peu la même chose. Au Pikachu, le plus original de la Japan 2014, qui m'aura fait rêver pour trouver certains stands. Heureusement que le secrétaire avait un GPS de la Japan. Parce que je n'ai absolument pas le sens de l'orientation. Et il faut avouer qu'il m'aura bien aidée. Donc merci à toi. Ensuite, Pirux, avec qui on s'est bien amusé aussi. On a fait un peu le shopping, c'était rigolo. Ensuite, Darkoffee022, qui ne s'est pas cassé la tête d'ailleurs. Mais c'est sympa de t'avoir vu et d'avoir eu un mot de ta part. Ensuite, David. Content que l'on se soit vu. J'espère que tout ira encore mieux dans le futur. Voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des petits conflits. Mais ça va beaucoup mieux. Et ça, chérie. Je voulais vous parler aussi d'une rencontre assez surprenante que j'ai faite. Je me suis allée dans la Japan Expo avec ma petite abonnée Mayu. Celle qui m'a offert la Pokébox. Et là, tout d'un coup, elle a reconnu Henri des podcasts Le Rire Jaune. Assez surprenant. On adore ses podcasters. Et là, je lui demande d'enlever son masque blanc. Et effectivement, c'était bien lui. Donc on a pris des photos. Donc photos que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc la petite abonnée avec la robe blanche qui était déguisée en renard d'ailleurs. Moi à côté avec mon cosplay. Et bien sûr, Henri du Rire Jaune. Je pense que vous l'aurez reconnu. Après, on a pris des photos au restaurant le soir même de la Japan Expo. Enfin, les deux soirs d'affilée. Samedi soir et dimanche soir. Avec Gael Douce, Dark Officer 22, Gérard d'Arc Cristal. Tout ça, on a été mangé au resto. Je sais que ça pouvait être sympa après ça pour discuter bien d'entre nous. Donc voilà, je vous présente les photos. Ça, c'est une photo qu'a prise Volt. Donc un ami de Gael Douce. Voilà. Donc là, on est un peu plus reconnaissable. Même si la photo n'est pas de super bonne vérité. Et là, c'est une photo qu'a pris Dark Officer 22. Du coup, avec son portable. Ils nous ont rejoint par la suite. Ils étaient un petit peu en retard. Voilà, on est tous réunis dans un resto japonais. Et pour finir, il y a la photo de groupe. Donc je pense que vous reconnaîtrez la plupart d'entre nous. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'avais envie de vous présenter tout ce que j'avais fait. J'ai bien pris mon temps parce que c'était un week-end super. Je n'aurai pas de vacances malheureusement du tout de cet été. Donc je voulais passer un week-end merveilleux. Et ça a été le cas grâce à vous pour la plupart. Et bien sûr, grâce à mes amis Pokéotube. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501